Bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute, que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre. Alors aujourd'hui, le docteur Berryby a choisi d'aborder plusieurs sujets différents qui nous concernent tous, que nous rencontrons dans notre vie quotidienne et pour lesquels il va vous donner quelques conseils pour y remédier. Alors cet épisode a pour titre les petits mots, M-A-U-X, je précise. Alors pour vous, listez rapidement ces fameux petits mots que nous allons aborder. Je peux vous donner quelques exemples, ce sera le hoquet, les flatulences et encore bien d'autres. Bonjour Docteur Berryby. Bonjour Clara. Par quels troubles avez-vous choisi de commencer ce nouvel épisode ? J'ai eu beaucoup de questions sur Instagram sur les problèmes d'haleine. Donc j'ai pensé que c'était utile de consacrer un sujet. On parle de mauvaise haleine ou d'halitose, c'est-à-dire qu'on va expirer de l'air qui va avoir une odeur désagréable. Ça peut être par le nez et ou par la bouche et ça va incommoder les autres. Alors c'est assez répandu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on estime qu'un quart au moins de la population aurait un problème d'haleine d'une façon occasionnelle ou chronique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a mauvaise haleine ? Alors dans 90% des cas, la mauvaise haleine est d'origine buccale, c'est-à-dire qu'à l'état naturel, la bouche contient des bactéries qui se nourrissent de protéines. Et ces protéines proviennent elles-mêmes de l'alimentation et de la salive. Alors en fait, c'est la dégradation de ces protéines par les bactéries buccales qui vont libérer des composés volatiles, malodorants, lorsque ces protéines sont présentes en trop grande quantité. Voilà pourquoi on a mauvaise haleine. Alors c'est pas toujours évident de savoir si on a soi-même mauvaise haleine. Alors parfois on a mauvaise haleine mais on s'en rend pas compte, parfois on s'en rend compte ou parfois c'est l'entourage qui va vous aiguiller. Parfois les personnes autour de vous vont avoir tendance à s'éloigner lorsque vous parlez. Donc ça, ça va être un signe qui va un petit peu vous alerter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là de façon très simple ? Vous pouvez faire ce qu'on appelle un autotest. L'autotest, ça consiste à lécher l'intérieur de votre poignet avec la langue, d'attendre quelques secondes que ça sèche et ensuite vous allez sentir votre poignet. Et si vous avez une mauvaise odeur, ça veut dire probablement que vous avez mauvaise haleine. Est-ce que vous pouvez nous énumérer les causes les plus fréquentes de mauvaise haleine ? Les causes les plus fréquentes, c'est tout d'abord une mauvaise hygiène de la bouche et des dents. Dans ce cas-là, évidemment, les bactéries vont proliférer sur les dents, les gencives, la langue et puis ces fameux composés volatiles vont être produits en grande quantité. Évidemment, s'il y a une pathologie dentaire véritable, si je puis dire, comme une carie, un abcès dentaire ou une infection, dans le cas d'une gingivite par exemple, évidemment, ça va favoriser la mauvaise haleine. Alors c'est vrai que quand une personne a mauvaise haleine, comme vous venez de le dire, on pense en priorité à un problème dentaire, on va chez son dentiste en première intention ? Oui, tout à fait, c'est le premier réflexe à avoir. Si on a une mauvaise haleine qui persiste, il faut aller voir son dentiste qui va faire un examen buccodentaire et ça va rechercher notamment une plaque dentaire, une carie, un problème de gencives. Donc c'est la première étape de l'interrogation personnelle sur le problème d'haleine. Alors après, bien évidemment, s'il a identifié quelque chose, il fera le nécessaire. Si ce n'est pas le cas, la deuxième étape tout de suite, c'est de faire un examen ORL puisqu'on peut trouver la cause au niveau de la gorge. Donc ça peut être une angine ou bien ça peut être une amygdalite chronique qui est une inflammation chronique des amygdales. Ça peut être une rhinite aiguë, c'est-à-dire une inflammation des fosses nasales. Puis ça peut être quelque chose de plus pointu, si je puis dire, ou de plus particulier. Alors il y a ce qu'on appelle l'ozène, O-Z-E-N-E. L'ozène qui est une rhinite atrophique, c'est-à-dire que c'est une tendance à faire des croûtes en fait dans les fosses nasales et il va falloir agir sur ce problème de sécheresse nasale. Et puis enfin, il faut penser, lorsqu'il y a un problème d'haleine chez un enfant, au corps étranger nasal, puisque des fois l'enfant peut se mettre un morceau de cacahuète par exemple et ça peut donner à ce moment-là une mauvaise odeur nasale qui peut évidemment se traduire également dans l'haleine. Et en complément de l'examen ORL, est-ce qu'il y a des examens complémentaires plus poussés qui sont nécessaires ? Alors oui, lorsqu'on suspecte une cause ORL, on va prescrire facilement un scanner des sinus. Ce scanner va permettre de mettre en évidence une sinusite chronique par exemple ou bien quelque chose d'assez rare mais qui doit être connu, c'est l'aspergillome sinusien. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, lorsque le dentiste a fait un soin au niveau de l'arcade supérieur, en mettant la patte dentaire, et bien la patte dentaire peut passer dans le sinus maxillaire et donner à ce moment-là une infection par un champignon qui va entraîner donc une anomalie au scanner et puis donc des symptômes cliniques, notamment la mauvaise haleine. Et puisqu'il s'agit de votre spécialité, existe-t-il des causes digestives ? Alors oui, tout à fait. Lorsqu'on a éliminé un problème dentaire, un problème ORL, on va être amené à discuter d'une endoscopie oesogastro-diodénale. Alors pourquoi ? Parce qu'on peut faire un certain nombre de diagnostics comme un diverticule de zinc-air qui est une poche qui se forme à la partie supérieure de l'osophage et qui peut donner donc une stagnation des aliments dans cette poche. Les aliments vont ainsi pourrir en quelque sorte et ça va dégager ainsi une odeur désagréable. Ça peut être aussi une oesophagie de peptique, c'est-à-dire une inflammation de l'osophage liée à un reflux. Il est bien évident que si on a un reflux avec des remontées acides et des remontées d'air, donc qu'on appelle éructation, évidemment, ça peut être une cause de mauvaise haleine. Et puis, enfin, ça peut être aussi une infection par la fameuse bactérie, vous savez, dont on parle beaucoup, qui est hélicobactère pylori, qu'on va diagnostiquer grâce à des biopsies de l'estomac. Et lorsqu'on trouve cette bactérie qui a comme particularité de dégager de l'ammoniaque, on va la traiter et des fois, ça peut régler le problème des patients. Pour faire le tour des causes, il y a aussi, bien évidemment, tout simplement une consommation d'alcool excessive. Il y a aussi la cirrhose du foie. La cirrhose du foie, on sait que quand un patient a une insuffisance hépatique, c'est-à-dire lorsque son foie ne fonctionne plus normalement, il va y avoir une accumulation dans l'organisme d'ammoniaque, et cette odeur peut se retentir par un problème d'haleine spécifique, donc à la cirrhose du foie, qu'on appelle phétorhépaticus. Et puis, on peut dire un mot également du SIBO, qui est cette pullulation bactérienne de l'intestin grêle. J'ai consacré d'ailleurs un épisode de mon podcast. C'est donc trop de bactéries dans l'intestin grêle, et comme une partie est réabsorbée et va passer dans les voies aériennes, eh bien, ça peut être une cause de mauvaise haleine à connaître, et les traitements peuvent des fois améliorer sensiblement les patients. Et puis enfin, dernière cause, l'insuffisance rénale. Dans l'insuffisance rénale, il va y avoir trop de protéines qui vont être dans le sang, pour schématiser, et ça va être une cause potentiellement de mauvaise haleine également. Quel conseil simple pouvez-vous donner à nos auditeurs qui ont des problèmes d'haleine ? Effectivement, l'idée est de commencer par des choses simples. Alors, sur le plan alimentaire déjà, on va conseiller au patient de consommer moins de protéines, d'éviter l'ail et l'oignon. Souvent, il l'aura fait de lui-même préalablement. On va arrêter l'alcool. Alors, moi, je conseille un test de 7 jours, sans aucune consommation d'alcool. Et là, vous allez voir rapidement si c'est l'alcool qui est la cause de votre problème. Et puis, évitez également le jeûne intermittent, qui, par les variations qu'il entraîne au niveau des nutriments, peut jouer un rôle dans la mauvaise haleine. Alors, deuxième conseil, c'est de réduire ou d'arrêter de fumer. Et donc, quand je dis fumer, c'est le tabac. Donc, je vous conseille de passer à ce moment-là à la cigarette électronique, et puis, de voir comment les choses évoluent. Troisième chose, évidemment, savoir si on n'a pas un problème, tout simplement, de sécheresse buccale. Alors, la sécheresse buccale, il y a plein de causes. Ça peut être un médicament, par exemple, un antidépresseur. Ça peut être également, donc, un syndrome dépressif. Et puis, ça peut être des maladies plus complexes, qu'on appelle syndrome sec, dans le cadre d'une maladie auto-immune, mais c'est quelque chose d'assez rare. Alors, dans ce cas-là, on peut donner deux solutions. Soit un substitut salivaire, c'est-à-dire que c'est un spray buccal qui va apporter une salive artificielle. La visite personne, elle est artificielle, je vous rassure. Et puis, il y a un médicament qui s'appelle la pilocarpine qui va stimuler la production de salive et qui peut, donc, aider en cas de sécheresse buccale. Bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène buccodentaire si on a un problème d'haleine. Donc, ça veut dire quoi ? En pratique, ça veut dire brossage minutieux des dents matin et soir et utilisation d'un hydropulseur après chaque repas, puisque, comme vous le savez peut-être, il y a des petits reliquats alimentaires qui peuvent se mettre dans les espaces interdentaires et en quelque sorte pourrir. Et évidemment, ça va dégager à ce moment-là une odeur désagréable. On peut préconiser également un rinçage avec un bain de bouche antiseptique sans alcool, je précise, matin et soir pendant une période courte d'une semaine et voir l'évolution. Il y a aussi, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir si les plantes ne peuvent pas être intéressantes. Alors, il semblerait que certaines plantes neutralisent les composés soufrés responsables de la moésalène. Ça peut être le persil, la menthe, le basilic, la coriandre ou l'anis vert. Alors, on peut mâcher des feuilles, par exemple, ou les graines de ces plantes. Ça peut aider. D'ailleurs, les restaurants indiens proposent systématiquement un mélange de ces graines à la fin du repas. Pour l'instant, on n'a malheureusement pas la possibilité d'aller au restaurant, mais on espère pouvoir y retourner dans les prochains mois. Et puis, enfin, dernier petit conseil, vous pouvez utiliser des sprays bucaux qui existent en pharmacie, qui contiennent des plantes et qui peuvent aider à régler ce problème. En général, les patients ont déjà utilisé, lorsqu'ils viennent en consultation, les plantes ou les sprays et également les chewing-gums. Et si ces différents moyens n'ont pas fonctionné, quels sont les traitements contre la mauvaise haleine ? Donc, effectivement, en complément de ces mesures, on va traiter une cause buccodentaire, donc des tartrages minutieux, traiter une carie, faire une cure chirurgicale de poche gingivo-radiculaire. On va traiter une cause ORL, évidemment, une angine, une sinusite. Et puis, s'il y a un aspergillome sinusien d'origine dentaire, il va être également traité par le chirurgien ORL. Et puis, dans le cas d'une cause digestive, donc si c'est un reflux qu'on a identifié comme étant la cause potentielle, on va traiter par inhibiteur de la pompe à protons. On va également, potentiellement, être en mesure de traiter une infection par hélicobactère pylori, avec des antibiotiques et des inhibiteurs de la pompe à protons, là aussi. Et puis, on peut traiter un SIBO. Donc, le traitement d'un SIBO avec des cures d'antibiotiques, notamment de rifaximine, ça peut améliorer les patients qui en souffrent. Alors, nous restons dans l'univers des gaz, mais avec une zone de sortie différente, c'est-à-dire les flatulences ou encore les paix. Alors, nous fabriquons plusieurs types de gaz, mais de quoi sont-ils faits exactement ? Alors, il y a plusieurs types de gaz, en effet. Ça peut être des gaz d'hydrogène, ça peut être du dioxyde de carbone, du méthane. Et puis, les gaz malodorants, vous savez, ceux qui nous posent problème lorsqu'on va être en société, sont composés de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniaque. Alors, une fois qu'un gaz est constitué, en fait, il a trois destins possibles. Alors, il peut rester dans le ventre, et à ce moment-là, il va entraîner un gonflement, qu'on appelle ballonnement. Il peut être expulsé par l'anus, et ça va donner les fameux paix. Et puis, il y a une petite partie, 5 à 10%, qui va être évacuée par voie respiratoire, et qui peut être responsable de mauvaise haleine. Pouvez-vous nous parler du raffinose ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le raffinose, c'est une unité de galactose qui est attachée à une unité de saccharose, les deux étant reliées par un glucose. J'ai d'ailleurs été interviewé sur ce sujet pour l'émission E égale M6, il y a quelques semaines. Alors, le raffinose, c'est en fait contenu dans un nombre important de légumes. Alors, les crucifères, choux de Bruxelles, brocolis, par exemple, dans les haricots, les asperges, et encore bien d'autres légumes. Alors, la particularité, c'est que l'humain possède très peu de l'enzyme, qui s'appelle, peu importe, alpha-galactosidase, et qui est censé dégrader et prédigérer dans l'estomac et l'intestin grêle, ce raffinose. Et donc, le composé va finalement arriver pratiquement entier dans le côlon, et c'est ça qui va aboutir à la formation de ces gaz qui vont entraîner les fameuses flatulences. Quels sont les conseils alimentaires que vous pouvez donner à nos auditrices et à nos auditeurs qui souffrent de ce symptôme gênant dans la vie familiale ou professionnelle ? Alors, effectivement, comme vous le savez, j'aime bien donner des conseils simples dans mon podcast. Alors, les conseils simples, en cas de flatulence, ça va être de consommer les légumes plutôt cuits que crus et sans la peau. Premier conseil. Deuxième, évitez évidemment les boissons gazeuses type soda ou bière. Il est bien évident que si vous faites rentrer de l'air dans votre tube digestif, évidemment, vous risquez d'avoir davantage de paix. Il faut également limiter les aliments gras type pommes de terre frites, les produits panés, les oeufs au plat. Aussi, pensez à bien mastiquer, mangez lentement, prenez votre temps et buvez avant et après le repas plutôt que pendant. Et puis, concernant les aliments eux-mêmes, évidemment, il y a certains aliments qui sont flatogéniques, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont dégrader, qu'ils vont dégager beaucoup de gaz. Il y a les haricots blancs, les petits pois et les pois chiches, les oignons, les lentilles, ça, c'est des grands classiques. Il y a également tout ce qui est crucifères, donc chou de Bruxelles, chou-fleur, navet, radis. Vous avez également les céréales complètes, tout ce qui est son de blé, pâte complète, riz complet, boulgour, tout ça, effectivement, ça va avoir tendance chez certaines personnes à dégager trop de gaz et à être mal tolérées. Et si ces conseils diététiques ne suffisent pas, quels médicaments prescrivez-vous à vos patients ? Alors, il y en a plusieurs. Ça peut être le charbon végétal activé, donc qui marche bien. Alors, le charbon végétal activé est obtenu à partir de certaines parties d'arbres, l'écorce, la tige, qui va être chauffée à deux reprises et ça va aboutir donc à cette substance. Alors, en général, je prescris 4 à 6 gélules par jour à distance des repas en cure de 7 à 10 jours. Donc, comment fonctionne le charbon ? En fait, c'est un actif naturel qui va absorber les gaz produits lors de la digestion et va permettre de mieux les évacuer. Alors, petit conseil pratique, si vous prenez des médicaments contre la tension, un anticoagulant ou d'autres, eh bien, respectez toujours un intervalle de 3 heures entre la prise du médicament et le charbon parce que le charbon peut modifier un petit peu l'absorption et à ce moment-là, vous pourriez avoir un moindre effet du médicament que vous prenez. Deuxième produit intéressant, la menthe poivrée qui existe historiquement en huile essentielle et puis depuis peu, ça existe également en gélules ce qui permet d'avoir une prise un peu plus calibrée, on va dire. Alors, si l'on est dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable avec des douleurs, des troubles du transit, des ballonnements et des flatulences, eh bien, la menthe poivrée est particulièrement indiquée. Et puis enfin, il arrive que le diagnostic soit pas un syndrome de l'intestin irritable mais un SIBO, la pululation bactérienne de l'intestin grêle et à ce moment-là, il y aura une prise en charge spécifique. J'ai d'ailleurs consacré l'épisode 12 de la première saison de Merci Docteur à ce sujet. Très bien, merci beaucoup docteur Béréby pour ces précisions. Alors, vous allez maintenant nous parler d'un autre symptôme qui est très gênant aussi, c'est le hoquet. Vous n'allez pas nous parler du hoquet isolé qui est une secousse simple, unique, que nous connaissons tous, mais du hoquet aigu ou chronique. Alors, c'est quoi en fait le hoquet ? Alors, le hoquet, c'est en fait une contraction brutale coordonnée de tous les muscles de l'inspiration qui est suivie immédiatement par une fermeture des voies aériennes. Alors, le point de départ est en général dans l'osophage et cette anomalie de l'osophage va entraîner donc une activité nerveuse complexe responsable de tous ces mécanismes. Alors, effectivement, il y a deux types de hoquet en médecine qu'on va être amené à prendre en charge. Il y a le hoquet aigu, ça va être donc des secousses répétées mais qui vont durer moins de 48 heures et qui ne sont pas permanentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des intervalles de temps pendant lesquels le patient ne les a pas. Donc, c'est en général un phénomène qui va être gênant, bien évidemment, mais qui n'est pas grave. Très souvent, dans le hoquet aigu, on va retrouver un facteur déclenchant. Alors, ça peut être un repas trop abondant, trop gras, ça peut être un habit de boisson, de boisson gazeuse ou d'alcool et puis, ça peut être des médicaments parfois, en particulier les benzodiazépines que les patients prennent pour l'anxiété ou pour dormir et puis également les corticoïdes. Donc, il est donc toujours important en cas de hoquet de s'assurer qu'il n'y a pas de prise médicamenteuse. Alors, le cas de figure le plus embêtant, ça va être le hoquet chronique. Le hoquet chronique, ça va être des secousses répétées mais qui vont durer plus de 48 heures et avec des intervalles libres plus ou moins importants et là, dans ce cas-là, évidemment, le patient va être extrêmement gêné et dans ce cas-là, en général, il y a une cause à identifier. Alors, des fois, l'interrogatoire du patient va nous orienter vers une pathologie neurologique, par exemple, un antécédent de méningite ou de tumeur cérébrale opérée ou de traumatisme crânien. Donc ça, ça va être facilement identifié et ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la prise en charge. En réalité, la cause la plus fréquente, c'est une pathologie de l'œsophage et en premier lieu, ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, vous savez, c'est ces fameuses remontées d'acidité ou d'aliments qui vont donc gêner le patient et cette inflammation de l'œsophage va entraîner donc le hoquet. Des fois, nous allons être alertés par des blocages alimentaires, c'est-à-dire que le patient, lorsqu'il déglutit, il va avoir un blocage de la nourriture et ça, ça nous oriente vers un problème de reflux. Alors le reflux, il faut savoir que des fois, il y a des particularités puisque ça peut être des problèmes ORL comme une voie rauque, ça peut être des épisodes de bronchite à répétition, ça peut être également des problèmes thoraciques, c'est-à-dire des douleurs et parfois, le diagnostic n'est pas fait tout de suite. Alors à propos des douleurs thoraciques, je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, je vois un patient en consultation qui me décrit des douleurs thoraciques et me dit que depuis un an et demi, en fait, il a mal dans la poitrine. Alors il a vu des cardiologues, il a eu différents examens et il a été conclu qu'il n'avait rien au niveau du cœur. Et finalement, il vient me voir parce qu'il ne sait plus très bien quoi faire. Et en fait, en l'interrogeant, je mets en évidence l'existence d'un reflux gastroesophagien puisqu'il décrit des remontées d'acidité. Je lui ai donc fait un examen, une endoscopie oesogastro-diodénale et à ce moment-là, j'ai trouvé une oesophagie de peptique qui est le témoin en quelque sorte du reflux. Et puis en le traitant, les choses rentrent dans l'ordre sans aucun problème. Lorsqu'un patient a un OK chronique, on va donc suspecter une cause oesophagienne et donc cela va déboucher sur une endoscopie oesogastro-diodénale qui va permettre de mettre en évidence plusieurs choses. Alors ça peut être une oesophagite qu'on appelle peptique, c'est-à-dire liée à la remontée d'acidité. Ça peut être aussi une mycose dans l'oesophage, c'est-à-dire un champignon qui peut être par exemple secondaire à la prise de corticoïde en spray buccal chez un patient asthmatique ou la prise de corticoïde par la bouche parce que le patient avait une sinusite par exemple. Et puis, fort heureusement, beaucoup plus rarement, ça peut être une tumeur de l'oesophage. Et en pratique, comment traitez-vous le hoquet chronique ou aigu d'ailleurs ? Alors comme vous l'avez compris, il y a plusieurs causes possibles, donc on va traiter en priorité la cause du hoquet. Donc le reflux, c'est le plus fréquent, le reflux gastro-oesophagien, comme je vous l'ai indiqué, donc on va traiter avec des inhibiteurs de la pompe à protons qui sont ces médicaments anti-sécrétoires qui vont neutraliser l'acidité. Précisons un point important, c'est que les inhibiteurs de la pompe à protons, donc on appelle IPP, ils doivent être pris le matin. Souvent, je vois l'erreur de la prise du soir sur les conseils, parfois du pharmacien, et donc c'est le matin qu'ils se prennent puisque c'est à ce moment-là de la journée que leur efficacité est maximale. Des fois, on peut associer l'IPP à un alginate qui est un produit sous forme de sachet qui va se prendre après les repas et qui va empêcher le reflux. Donc c'est un mécanisme d'action différent des IPP. Et puis, il y a un médicament qui marche très bien qui est le métaux clopramide qu'on appelle primperant, c'est son nom commercial, incomprimé trois fois par jour, ça marche très bien dans le hockey aigu ou dans le hockey chronique. Et donc, lorsqu'un patient est très gêné, on va le prescrire en complément du traitement du reflux. Nous changeons d'univers et vous allez nous parler d'un sujet sur lequel vous avez aussi reçu beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux. Ce sont les calculs dans la vésicule biliaire. Première question que l'on se pose, comment se forme un calcul dans la vésicule biliaire ? Il faut savoir ce qu'est la vésicule biliaire. C'est une petite poche qui est située sous le foie et elle a pour rôle de stocker la bile. Et cette bile va ensuite être déversée dans l'intestin et ça va permettre d'aider la digestion, en particulier la digestion des graisses. Donc la bile va contenir essentiellement du cholestérol et des sels biliaires mais parfois, ce cholestérol va s'agglomérer en quelque sorte et former des cristaux et en fait, c'est ça les calculs de la vésicule biliaire. Parfois, ces cristaux peuvent être non pas du cholestérol mais des sels biliaires. Alors la taille est variable, ça peut être des fois quelques millimètres mais des fois, on peut voir des calculs de plusieurs centimètres. Est-ce que tout le monde est sujet aux calculs dans la vésicule biliaire ? Alors tout le monde peut en avoir mais il y a des terrains évidemment qui sont plus préférentiels. Alors les facteurs, c'est les facteurs héréditaires. Souvent, on retrouve la notion de calcul vésiculaire chez la mère d'une patiente qui a elle-même des calculs. L'âge est important également puisque c'est une pathologie en général qui se développe sauf cas particulier après 50 ans. Et puis, il y a l'obésité et le diabète qui sont des facteurs également favorisants. Globalement, les femmes sont davantage touchées en particulier celles qui ont connu plusieurs grossesses. Et puis enfin, il y a une cause d'actualité si je puis dire qu'il faut connaître, c'est la chirurgie bariatrique puisqu'en fait, la chirurgie bariatrique va entraîner une variation du poids brutal comme vous le savez, donc cette chirurgie de l'obésité et à ce moment-là, ça, ça peut être un facteur favorisant la survenue de calcul biliaire. Et pour quelles raisons est-ce que c'est plus fréquent chez la femme ? C'est tout simplement hormonal puisque les hormones féminines vont modifier le métabolisme du cholestérol dans la vésicule biliaire et aboutir à l'agglomération et à la formation de calculs. Et puis également, les contraceptifs hormonaux peuvent augmenter le risque de calcul biliaire. Et est-ce que c'est fréquent comme pathologie ? Alors oui, c'est fréquent en fait puisque après 70 ans, il y a 15% des hommes et 30% des femmes qui souffrent de calculs vésiculaires et cela monte même jusqu'à 60% chez les femmes après 80 ans. On connaît les douleurs de la crise de colique néphritique. Est-ce que les douleurs biliaires sont aussi violentes ? Alors non, heureusement, les douleurs qu'on appelle de colique hépatique sont moins violentes parce qu'effectivement, la colique néphritique, ça fait partie des douleurs les plus violentes, les plus fortes connues en médecine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, souvent, les calculs dans la vésicule biliaire ne vont entraîner aucun symptôme et donc on ne s'en rend compte jamais ou bien lors d'une échographie par exemple qui est faite pour une autre raison. Mais lorsque le calcul va migrer, il peut se bloquer, donc il va se déplacer, il va quitter la vésicule biliaire et à ce moment-là se bloquer soit dans le petit canal de la vésicule biliaire qu'on appelle le canal cystique, soit un peu plus bas dans un canal qu'on appelle canal colédoque qui va vers l'intestin. À ce moment-là, le calcul va bloquer la bile qui va s'accumuler et il va y avoir une distension donc de la paroi de cette voie biliaire et c'est ça en fait qui va occasionner la douleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une colique hépatique, la douleur peut être sous le foie, donc à droite, sous les côtes à droite, mais aussi en plein milieu au niveau de la zone de l'estomac et des fois, le diagnostic peut ne pas être fait à cause de ça. Donc la topographie de la douleur doit être un petit peu connue. Et puis ça peut irradier, c'est une douleur qui peut migrer, soit complètement d'une façon transfixion, vers le dos, soit vers le côté droit. Alors souvent, les douleurs de colique hépatique vont s'associer à des nausées, voire des vomissements. Les urines peuvent être un peu plus foncées d'une façon transitoire et dans la majorité des cas, donc le calcul va s'évacuer et puis la crise va céder en trois heures, deux, trois heures en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 48 heures au maximum. Dans certains cas, ça peut se compliquer. Alors c'est rare, c'est beaucoup plus rare que la crise de colique hépatique, mais des fois, le calcul va rester bloqué et là, ça va donner une infection, c'est-à-dire ça peut infecter les voies biliaires avec de la fièvre, etc. Des fois, ça peut être la vésicule elle-même qui s'inflamme et s'infecte et donc, ça peut poser évidemment d'autres problèmes. Et puis, il y a une complication rare également qui s'appelle la pancréatite aiguë, c'est-à-dire que le calcul va se bloquer tout en bas et ça va bloquer donc le pancréas entraîne une inflammation qu'on appelle pancréatite. Pouvez-vous nous dire ce que l'on peut faire pour éviter la survenue de ces calculs dans la vésicule biliaire ? Globalement, pour éviter leur survenue, il faut lutter contre l'obésité puisqu'on sait que le fait d'être obèse multiplie par 2 le risque de formation des calculs. Donc, pour lutter contre l'obésité, vous connaissez les mesures habituelles et il y a notamment une mesure que j'affectionne qui est l'exercice physique. Alors, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée aussi, ne pas manger trop gras, consommer des fibres, etc. Globalement, il y a un point important à connaître, c'est qu'il faut éviter de perdre brutalement du poids et a fortiori d'avoir des variations de poids importantes à la baisse ou à la hausse, c'est-à-dire le fameux yo-yo. Ces phases vont favoriser la formation de calculs dans la vésicule biliaire. D'ailleurs, il y a un exemple type qui est la chirurgie bariatrique, donc cette chirurgie de l'obésité. Lorsque quelqu'un est opéré, il va perdre brutalement des dizaines de kilos et ça, ça favorise d'une façon très importante la formation de calculs dans la vésicule biliaire. C'est d'ailleurs pourquoi si vous êtes opéré par chirurgie bariatrique, vous aurez une cholécytectomie préventive, c'est-à-dire qu'on va vous enlever la vésicule biliaire puisque le risque d'avoir des calculs est tellement élevé qu'il vaut mieux avoir une attitude préventive. Globalement, il faut savoir également que les périodes de gènes répétées peuvent favoriser la stagnation de la bile, elle va se contracter moins bien et donc ça va favoriser une stase et la formation de calculs. Si vous êtes un adepte des jeûnes intermittents, je vous conseille de le faire une fois par mois ou deux mais pas plus et de faire plutôt un jeûne de 12 heures que de 16 heures. Alors comment faites-vous pour faire le diagnostic des calculs biliaires ? Alors pour faire le diagnostic, on va faire une échographie abdominale qui va permettre de voir les calculs et puis de voir s'il n'y a pas une dilatation au niveau des voies biliaires. Alors des fois, l'échographie peut être complétée par d'autres examens plus poussés comme l'IRM qu'on appelle cholangio-IRM ou par une écho-endoscopie biliaire. Mais en général, l'échographie suffit à faire le diagnostic. Puis des fois, on va compléter l'échographie par une prise de sang pour doser ce qu'on appelle les enzymes hépatiques. Comment traiter et soulager la douleur de ces coliques hépatiques ? Alors en cas de crise de coliques hépatiques, votre médecin généraliste ou votre gastro-entérologue va vous prescrire un antispasmodique. le fluoroglucinol qui est connu sur le nom commercial de spasfond. Le mieux est d'utiliser un comprimé sous la langue de 160 mg. Alors parfois, c'est insuffisant et puis le médecin va utiliser à ce moment-là des morphiniques ou des antalgiques opiacés qui vont être plus efficaces sur la douleur si celle-ci persiste. Alors des fois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça peut s'infecter, le calcul peut rester bloqué, ça va entraîner ce qu'on appelle une angiocolite ou une cholécystite aiguë et à ce moment-là, il faut utiliser des antibiotiques, parfois par voie veineuse. Alors une fois la crise passée, faut-il faire un traitement en quelque sorte préventif des nouvelles crises ? Donc il y a deux types de situations en fait. Si vous avez des calculs dans la vésicule biliaire, donc ce qu'on appelle la lithiase vésiculaire, mais qui n'a aucun symptôme, on ne fait rien. Mais à partir du moment où le patient devient symptomatique, c'est-à-dire vous faites une colique hépatique, à ce moment-là, on sait que le risque de récidive est élevé, donc des crises avec évidemment une douleur qui va être gênante, mais aussi on rentre dans une nouvelle phase qui est la possibilité de complications, donc d'infection des voies biliaires ou de pancréatites aiguës biliaires. Et donc, en fait, lorsque la lithiase devient symptomatique, ça veut dire tout simplement, si je puis dire, qu'il faut enlever la vésicule biliaire pour éviter les récidives. La vésicule biliaire, en fait, on va l'enlever par cellioscopie, donc c'est-à-dire on n'ouvre plus le ventre, on fait des petites incisions et on passe des trocars et ça a plein d'avantages, c'est-à-dire que vous allez être hospitalisé très peu de temps, en général, 48 heures, 72 heures maximum, il n'y aura pas de douleur post-opératoire, il n'y a pas de préjudice esthétique puisqu'il n'y aura pas de cicatrices sur l'abdomen. Souvent, les patients me demandent s'il y a des conséquences à l'ablation de la vésicule biliaire et si on peut vivre sans vésicule biliaire, alors on peut vivre bien sûr sans vésicule biliaire sans aucun problème mais il y a une petite conséquence qui est possible dans 3 à 5 % des cas, c'est-à-dire que le fait de ne plus avoir de vésicule va faire qu'il n'y a plus de lieu de stockage de la bile et la bile va donc s'écouler en permanence dans l'intestin et cet écoulement permanent peut donc entraîner une petite diarrhée qui va être facilement traitée par ce qu'on appelle des chélateurs. Merci beaucoup Docteur Béréby pour toutes ces explications et ces conseils bien utiles concernant ces petits mots. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Docteur William Béréby dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast vous pouvez les poser au Docteur Béréby sur son compte Instagram Docteur William Béréby et il se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir Docteur Béréby et merci beaucoup. Au revoir Clara et à très bientôt à tous. Docteur Béréby